Musique Hey tout le monde c'est Maëlie, j'espère vraiment que vous avez tous et toutes la pêche Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale back to school J'adore vraiment ce genre de vidéos Et aujourd'hui on se retrouve pour vous faire ce qu'il y a dans mon sac de cours Donc what's in my school bag Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire Je vous laisse avec la suite D'ailleurs restez connectés puisqu'à la fin de la vidéo il y aura une petite surprise Avant toute chose je tenais à préciser que je passe en première pour celles et ceux qui ne le savent pas Et personnellement j'ai opté pour un sac à main depuis pas mal de temps déjà Parce que c'est pratique pour moi Après je sais que le mieux pour la santé c'est quand même un sac à dos J'en suis complètement consciente Mais en fait j'ai plusieurs sacs Donc j'ai un sac à dos et plusieurs sacs à main Puisque je varie un peu de sac selon ma tenue Et c'est vrai que c'est hyper pratique et c'est vraiment hyper bien Et quand parfois j'ai vraiment trop de cours je prends mon sac à dos Mais c'est rarement le cas puisque j'ai un trieur Donc c'est beaucoup plus léger dans le sac Cette année j'ai vraiment trouvé le sac d'Emeret Parce qu'en soi c'est vraiment un sac très simple Mais je le trouvais hyper classe, hyper joli et tout Donc voilà j'ai trop trop hâte de le porter Et ce que j'aime encore plus c'est que je vais ramener de mes vacances d'été Et donc du coup c'est un peu unique on va dire Puisqu'en soi en France il y aura peu de personnes qui l'auront Et voilà je suis trop contente parce que franchement c'est un sac que je trouve magnifique Je sais pas trop si on le verra mais la poche est juste énorme Il est super lourd Donc je vais poser ça tout de suite Et je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac d'Emeret Et donc voici le fameux sac Je pense qu'on verra à la caméra mais il est juste énorme Mais en soi porté je trouve pas du tout qu'il fasse gros ou quoi que ce soit Et en fait il est noir tout simple avec vraiment beaucoup de détails or Et c'est ma couleur préférée donc je trouve ça vraiment magnifique Voilà tous ces détails je trouve ça vraiment hyper classe Et en plus ça vraiment Donc ce petit porte-carte Je trouve que ça donne vraiment beaucoup de charme à ce sac Enfin je sais pas j'aime trop D'ailleurs je ne sais pas si je l'ai déjà précisé Mais ce What's in my school bag va être spécial rentré En soi la plupart des choses que je mets pour la rentrée Donc que je vais vous montrer dans cette vidéo Seront la plupart du temps vraiment dans mon sac Je sais pas si on se rend compte mais il est vraiment gigantesque C'est à dire que là j'ai pas grand chose et encore Et franchement il est loin d'être rempli Donc ça c'est top Alors premièrement la base de base Ma trousse scolaire elle est juste magnifique J'en ai parlé dans ma dernière vidéo Ou mon avant-dernière vidéo All fournisseurs scolaires Donc je vous mettrai quelque part sur l'écran Et voilà n'hésitez pas à aller la voir Si vous ne l'avez toujours pas vue Pour voir toutes mes fournisseurs scolaires Donc voilà c'est une trousse Rickirl Elle est juste vraiment magnifique Je l'adore Et voilà elle est avec des fleurs bleues Et au fond elle est noire Donc je trouve qu'elle s'accorde vraiment très bien avec mon sac Et en plus de ça elle est sobre Mais je trouve qu'elle est quand même très féminine etc Donc je l'aime beaucoup Puis bien entendu à l'intérieur tout ce qui est nécessaire pour écrire Ensuite il y a mon agenda Donc cette année c'est vraiment un tout simple Donc c'est de la marque Et l'étudiant à l'original en rose Parce qu'il faut quand même un peu de girly Mais du coup voilà j'aime beaucoup Il est vraiment énorme Et les pages à l'intérieur sont hyper grandes Parce que c'est ce que je prends depuis la 6ème Vraiment j'arrive pas à prendre des petits agendas J'en ai jamais pris Parce que vraiment c'est hyper important pour moi D'avoir la place d'écrire ce que je veux De pas être obligée d'écrire tout petit etc Du coup il n'est pas encore personnalisé Puisqu'il nous reste encore 2 semaines avant la rentrée Et donc du coup je vais le personnaliser Durant ces 2 semaines J'ai encore le temps Je vais aussi prendre un blog de feuilles Donc celui-ci c'est celui de chez Action Il y avait des feuilles lignées Il est à spirale Je ne sais pas encore si c'est vraiment celui-ci Que je vais prendre ou un de chez Rodia Mais voilà je prends tout le temps un blog de feuilles C'est beaucoup plus simple Et puis voilà c'est un blog Vous en avez pour hyper longtemps Vous n'avez pas à remettre des feuilles dans des pochettes etc En plus il est vraiment trop joli Et puis voilà c'est des feuilles Ensuite j'ai la fameuse pochette Dont je vous avais parlé dans ma vidéo All fourniture scolaire Que je vous mettrai encore une fois par ici Et voilà c'est très important d'avoir vu cette vidéo Pour regarder celle-ci du moins c'est plus logique Je l'ai appelé pochette à papier Ou pochette pour les parents Parce que c'est vraiment que pour les papiers de la rentrée Ou du moins pour les papiers qu'on me donne au cours de l'année aussi Parce qu'à la rentrée on a un milliard de papiers C'est vraiment un truc de fou Et donc du coup pour ne pas les perdre Et pour qu'ils soient vraiment en bon état Je laisse cette pochette comme ça il n'y a pas de perte Voilà je les donne directement à mes parents Et c'est fini Ensuite je vais prendre mon fil Donc la fameuse pochette avec les intercalaires Je vous ai encore parlé dans ma vidéo all finiture Donc voilà en réalité il est vert pomme Je sais qu'à la caméra elle ressort à chaque fois jeune Mais c'est avec éclairage Mais voilà du coup je vous montrerai peut-être sur Snapchat Quand je ferai mon sac lavé dès la rentrée Pour que vous voyez que c'est vraiment un vert pomme Il est d'ailleurs magnifique Au cours de l'année vous n'avez qu'à prendre votre trieur et un bloc de feuilles Et dans mon cas vu que j'utilise également les cahiers Quelques fois les cahiers mais selon les jours Et voilà c'est hyper pratique c'est hyper léger Et pour finir avec les fournitures Je vais mettre également ce petit cahier de brouillon Parce que sinon je n'y pense absolument jamais Donc ça je le mets le jour de la rentrée Et ça ne bouge plus de toute l'année C'est tout fin, c'est tout léger Ça ne prend vraiment pas du tout de place Et c'est hyper pratique Enfin voilà ça pour l'exercice de maths etc C'est indispensable Je vais prendre bien entendu mon porte-monnaie Donc ça c'est vraiment la base Le mien il est comme ceci Il est rose gold Il est juste magnifique Bon compte il est assez grand Mais voilà il ne prend pas non plus énormément de place Et voilà il est trop 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 beau Donc il vient de chez Stradivarius Avec ma carte de bus Un peu d'argent c'est vraiment indispensable Pour aller manger en ville avec ses copines C'est vraiment pour moi la base Pour aller manger autant à McDo Qu'au restaurant Ou bien manger une glace C'est vraiment hyper important pour moi D'avoir un petit peu d'argent Parce qu'on ne sait jamais Si à 10h j'ai envie d'aller me manger Un petit truc à la boulangerie C'est voilà c'est indispensable Dans mon sac ma trousse beauté Ne s'y résume qu'à ça Ce qui en soit est assez peu Pour une tubeuse beauté Cette petite trousse vient de chez Merci Andy Donc c'était une trousse en édition limitée Avec le kit de Clara Chanel André Phoenix Et Elsa Makeup Que j'avais acheté Donc voilà c'était pas un partenariat Ou quoi que ce soit Et du coup j'avais vu cette petite pochette Elle est toute jolie Toute pratique Et vraiment très mignonne Donc à l'intérieur Il y a un petit parfum Victor Secret Vous savez souvent que c'est l'une De mes marques préférées Donc ce parfum c'est le Pure Day Drink Et voilà Il sort vraiment hyper hyper bon C'est un parfum de sac Donc du coup ça ne prend pas beaucoup de place Après il est en verre Donc il faut que je fasse assez attention Ça après le sport Je peux vraiment vous dire Que ça sauve Et que c'est hyper pratique Donc voilà Après vous n'êtes pas du tout obligé D'en avoir un Victor Secret Vous pouvez également prendre des échantillons de parfum C'est aussi pratique Donc voilà Et vraiment celui-ci j'adore Je vais en mettre un peu d'ailleurs Parce que franchement j'adore Et là je peux vraiment vous dire Que je sens hyper hyper bon Donc voilà J'ai le parfum comme ça La brume Le lait pour le corps Le gel douche Donc voilà C'est vraiment que j'adore cette odeur Ensuite j'ai des petits papiers matifiants Que j'avais vu à la Gay Beauty Puisque j'avais acheté la trousse En plus de la place Donc voilà J'avais vu une petite offre etc Et c'était vraiment trop cool On avait vu plein de choses à l'intérieur Et voilà du coup J'avais eu des petits papiers matifiants Ça ça me sauve la vie également Après le sport Ou bien même quand il fait hyper chaud Et tout l'été C'est génial Ensuite j'ai un baume à lèvres Donc c'est un Baby Lips C'est le hydrate Voilà il est pas du tout coloré Ou quoi que ce soit Pour hydrater ses lèvres C'est toujours très pratique Après franchement J'utilise pas hyper hyper souvent Parce que généralement J'en mets avant de partir de chez moi Et notamment en hiver C'est vraiment indispensable D'avoir un petit baume à lèvres Comme ça En plus ils sont Pas hyper forts Mais ils sont assez bons Enfin il y a une toute petite odeur Et voilà il est tout simple Tout basique Ensuite j'ai un petit gel anti-bactérien De chez Bath & Body Works Donc c'est le Coco Pocabana Coconut Et il sent tellement tellement bon Donc voilà la Coco Ça sent super super bon J'adore Et en plus il y a des petits Carins exfoliants Donc c'est hyper agréable Donc ça c'est vraiment un basique Ça sent super bon Et puis c'est pratique quoi Et ensuite des petits élastiques Donc ça vraiment C'est hyper important d'y penser Parce que généralement Quand on est en sport Et qu'on va s'attacher les cheveux On n'a jamais d'élastique Et quand on n'en veut pas On en a Donc d'avoir deux ou trois Dans sa petite rousse C'est toujours très pratique Et ensuite dans la partie un peu high tech J'ai mon téléphone Donc avec cette coque Qui est juste magnifique Je ne sais pas trop si on verra Mais elle est splendide vraiment Et donc voilà C'est mon iPhone 6 Ensuite j'ai une petite batterie Donc ça c'est vraiment indispensable Avec son petit embout Voilà ça c'est vraiment Le truc qui me sauve la vie Tous les jours vraiment au lycée Je suis vraiment quelqu'un Qui écoute tout le temps la musique Mes copines peuvent le témoigner Et donc du coup J'ai tout le temps vraiment plus de batterie Et ça me sauve la vie J'ai bien entendu une paire d'écouteurs Ça me semble évident Puisque j'adore la musique Donc voilà j'ai terminé de vous présenter Ce qu'il y avait dans mon sac de cours Spécialement pour la rentrée Et du coup C'est le fameux concours Que vous attendez depuis le début de la vidéo Et depuis pas mal de temps sur Snapchat Et c'est un concours organisé avec Maybe Donc je les remercie vraiment infiniment De pouvoir vous faire gagner tout ça Parce que c'est vraiment de super produits Déjà que les rouges à lèvres du précédent concours Étaient vraiment hyper bien Mais alors ceux-là Ils sont juste géniaux Et je baisse les mots Ma mère les a également testés Je les trouve hyper hyper bien Franchement c'est des encres à lèvres Hyper pigmentées Je les ai déjà portées Alors que je mangeais Et ça n'a absolument pas bougé Donc ce sont les Super Stay Matte Ink Et mes teintes préférées Ce sont ces deux-ci Qui sont juste magnifiques Parmi les huit Après franchement les autres Je les aime beaucoup Mais alors ceux-là C'est vraiment des pépites Comme vous pouvez le voir Il y a vraiment plein plein de couleurs Donc il y a du rose Du violet Donc mon concours se passera sur Instagram Je vous mettrai toutes les conditions Pour participer En barre d'infos Ainsi que sur mon compte Instagram Donc le jour où vous voyez cette vidéo Le post est déjà en ligne Ou va être en ligne de la journée Donc restez connectés Bien entendu pour participer Il faut être abonné à mon compte Instagram Donc je vous mettrai quelques voix sur l'écran En barre d'infos Et à la fin de la vidéo Donc voilà N'hésitez pas à me rejoindre également sur Snapchat Mais surtout sur Instagram Pour participer au concours Donc voilà tout le monde J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter Et si ce n'est pas encore déjà fait A vous abonner à ma chaîne juste en dessous D'ailleurs j'espère vraiment Que mes vidéos back to school vous font plaisir Parce que je m'y consacre vraiment à 100% D'ailleurs je ne sais pas Si vous l'avez remarqué Mais je vais sortir beaucoup plus de vidéos Pendant deux semaines Donc ces deux semaines là Donc normalement je poste à peu près Tous les dimanches à 10h Mais cette fois-ci je vais poster Le mardi, le vendredi Et encore une fois le dimanche Si je m'y tiens Et si j'y arrive Parce qu'il faut que je fasse quand même Beaucoup de montage Vous savez je travaille énormément dans mon étage Du coup voilà Mais je vais essayer vraiment De m'organiser pour ça Pendant deux du coup On se retrouve vendredi Pour une nouvelle vidéo Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bye